Dans mon pays, le Maroc, nous avons des expériences réussies qu'on peut résumer comme le dialogue entre civilisations peut créer du développement. Et là, je m'explique, par exemple, depuis 2019 au Maroc, nous avons identifié que toute la région de l'Afrique du Nord et du Sahel souffre d'un stress hydrique, c'est-à-dire un manque d'eau potable et d'eau d'irrigation. Ainsi, nous nous sommes tournés vers nos amis chinois. Nous avons organisé plusieurs dialogues d'ordre culturel à propos de cette problématique, mais aussi nous avons invité des experts chinois à venir visiter le Maroc. Le résultat, c'est que nous avons pu conjointement avec nos amis chinois développer un nouveau système de dessalement d'eau de mer, mais aussi de dessalement d'eau somatre, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire face à cette situation. Donc, vous pouvez voir que ce qui a commencé comme un dialogue, comme des visites culturelles, s'est tourné en une opportunité pour toute la région, puisque nous avons pu développer une solution innovante, mais qui est aussi très rentable, avec un coût qui rentre dans les budgets de la plupart de ces pays. Donc, le dialogue entre civilisations peut aussi créer du développement. Merci. 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 Merci.